Nous avons avec nous notre envoyé spécial du Cameroun, Faisal Salah. Faisal, bonjour. Bonjour Amine, bonjour tous les téléspectateurs de Al24 News. Bonjour Faisal. Alors Faisal, qu'est-ce qu'on peut retenir des déclarations de Jamal Belmadi 24 heures avant la confrontation ? Il faut ce qu'on a à retenir, c'est l'optimisme de Jamal Belmadi. Jamal Belmadi, elle était accompagnée aussi de Riyad Mahrez. Riyad, elle était aussi claire, il a dit qu'on est dos au mur, on va dire, et les joueurs savent très bien quoi faire dans ce match face à la Côte d'Ivoire. On n'a pas beaucoup le choix, Amine. Une victoire avec deux buts nous permettra d'être au deuxième tour, on va dire. Mais sinon, une victoire avec un seul but, peut-être aussi qu'elle nous permettra d'être qualifié, donc meilleur troisième. Donc je pense que Jamal Belmadi sait très bien qu'il a un petit peu, on va dire, pas beaucoup le choix. Il a un petit peu de la pression parce que c'est une finale avant l'heure, c'est une finale parce qu'on n'a pas le droit en fait de la perdre ou de faire un match nul. On n'a le droit que de la gagner. Donc je pense que Jamal Belmadi sait très bien quoi faire et aussi il a mis toute sa confiance dans ce groupe d'Algérie. Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont concentrés sur le match de la Côte d'Ivoire qui sera demain à Japoma Stadium à partir de 17h. Jamal Belmadi connaît très bien son adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Concernant le programme de préparation de cette confrontation, quel est le programme de la sélection nationale cet après-midi ? En fait cet après-midi, il y aura l'entraînement officiel de l'équipe nationale aussi à la zone mixte. Donc il y aura des déclarations des joueurs à partir de 16h30 on va dire ici à Japoma Stadium. Donc il y aura l'entraînement plus la zone mixte. Il y aura aussi l'entraînement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que son entraîneur Patrice Bommel a aussi animé une conférence de presse avant celle de Jamal Belmadi. Patrice Bommel a répondu à une question qui disait le mauvais scénario. Le mauvais scénario pour Patrice c'est d'être éliminé avec quatre points. Donc je crois qu'il y a une crainte pour ce match parce que ce match était censé être un match de gala.